Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare, je m'appelle Maxime, et ensemble on va voir 6 manières différentes de terminer un standard de jazz. Alors avec les 6 techniques que je vais vous montrer maintenant, vous allez désormais avoir plusieurs options pour terminer n'importe quel standard de jazz. Petite précision ici, je ne vais vous montrer que des progressions harmoniques pour terminer les morceaux, je ne vais pas vous montrer de plan mélodique à jouer. Alors premièrement, on revient aux fondamentaux, et pour terminer n'importe quel morceau, eh bien on termine sur une cadence, une cadence parfaite. La cadence parfaite étant le mouvement harmonique 5-1, le cinquième degré qui se résout sur le premier degré. Et la formule harmonique qui revient très souvent en jazz, c'est le fameux 2-5-1 terminé par le deuxième degré, cinquième degré, et enfin premier degré. Dans une tonalité majeure, l'accord du deuxième degré va être un accord mineur 7. Donc tous les exemples que je vais vous montrer ici, ils sont en Do majeur. Donc mon deuxième degré, c'est Ré mineur 7, qui va sur le cinquième degré, Sol 7, et qui se résout sur le premier degré, Do majeur 7. Donc ça c'est ma cadence de base, et on peut terminer n'importe quel morceau dans une tonalité majeure de cette manière-là. Alors pour les tonalités mineures, le deuxième degré va être un accord mineur 7, quinte bémol. Toujours un accord de Sol 7 pour le cinquième degré, et un accord mineur 7 pour le premier degré. En l'occurrence ici, le cinquième degré, on peut l'altérer, et jouer cet accord-là, qui est un accord de septième de dominante altéré, ça veut dire avec la quinte augmentée. La deuxième technique, ça va être d'enrichir l'accord du premier degré, l'accord sur lequel on termine, pour lui donner une petite dissonance. Alors typiquement, et très souvent, quand on est dans une tonalité majeure, on termine, comme je vous l'ai dit, sur un accord majeur 7, et il est très fréquent d'entendre sur cet accord majeur 7, une quarte augmentée qui va lui être rajoutée. Sur un accord de Do majeur 7, on va lui rajouter un Fa dièse, qui est la quarte augmentée. Alors dans cet exemple, j'ai terminé sur un accord majeur avec une sixte majeure et une neuvième, et je vais rajouter à la fin un Fa dièse. Pour les tonalités mineures, une très belle couleur à donner sur le dernier accord va être de jouer un accord mineur avec une septième majeure. Par exemple, je suis en Do, mon accord de Do mineur, c'est Do, Mi bémol, Sol. Si je le rajoute une septième majeure, je vais lui rajouter un Si, un Si bécart. Je vais avoir cette couleur-là. Donc je peux terminer avec mon 2-5-1. Alors cette couleur-là, vous la connaissez, vous l'avez forcément dans l'oreille, si vous avez déjà vu un film de James Bond. Parce que la musique de James Bond, elle se termine comme ça, sur un accord de... En l'occurrence, là, c'est un accord de Mi mineur avec la septième majeure. La troisième technique que je vais vous montrer, là on commence à entrer dans les choses un peu plus intéressantes. On va toujours avoir notre Do-5-1 Deuxième degré Cinquième degré Mais avant de résoudre sur le premier degré, on va lui faire une sorte d'appoggiature chromatique en utilisant le degré bémol 2. Bémol 2, ça veut dire que je vais altérer mon accord du deuxième degré. Et en l'occurrence, je vais jouer un accord de Ré bémol, Maj 7 juste avant de résoudre sur l'accord du premier degré. Alors ça va très bien fonctionner si, par exemple, on joue une mélodie qui se résout sur le premier degré de notre tonalité. Donc en l'occurrence, on peut imaginer un standard qui se terminerait comme ça Sol, Fa, Mi, Ré et Do Donc on a cette mélodie Sol, Fa, Mi, Ré, Do Quand on arrive sur le Do, une dernière note de notre mélodie, on va réinterpréter ce Do comme étant la septième majeure de l'accord de Ré bémol, Maj 7 Donc l'accord bémol 2 Alors ici, par exemple, je vais jouer mon accord de Ré bémol, Maj 7 de cette manière-là Donc j'ai ici une triade renversée de Ré bémol et avec le petit doigt je viens sur l'accord de Sol, cinquième case, rajouter le Do, la septième majeure. Je vais garder le Do tout en haut comme note tenue et je vais résoudre chromatiquement en descendant les autres notes sur mon accord de Do majeur En l'occurrence, là, je joue Sol, Mi et Do Alors de la même manière, je vais pouvoir utiliser le degré bémol 6 Le degré bémol 6, ça va être, en tout cas, quand on est en majeure un emprunt au mode mineur de la tonalité Si je suis en Do majeur, mon sixième degré, c'est un accord de La mineure En l'occurrence, là, je vais jouer un accord de La bémol et La bémol Maj 7 Ça va donner ceci, j'ai toujours ma mélodie qui descend Sol, Fa, Mi, Ré C'est le même principe qu'avec le degré bémol 2 C'est-à-dire que, ici, mon accord bémol 6 va servir d'appoggiature chromatique à mon accord du premier degré En l'occurrence, quand je termine Sol, Fa, Mi, Ré, Do sur le Do, le Do, il est réinterprété ici comme tierce majeure de l'accord de La bémol La quatrième technique que je vais vous montrer elle est assez similaire à la précédente C'est un mouvement que j'ai piqué à un morceau de Tim Miller Le morceau s'intitule Night Sky Je crois qu'il figure sur son deuxième album Le plan est assez simple On va jouer des triades et en l'occurrence, le mouvement harmonique qu'on va jouer on va faire le quatrième degré enchaîné au bémol 6 pour terminer sur le premier degré Alors on a toujours notre petite mélodie qui descend Sol, Fa, Mi, Ré Et là, quand on arrive sur le cinquième degré on va directement au quatrième degré Alors là, il le joue de manière un peu différente C'est un renversement du quatrième degré donc on joue La, Fa et Do Donc on a pareil, on termine toujours sur la fondamentale de notre tonalité qu'on garde à la voix supérieure Donc on joue cet accord-là qu'on enchaîne au bémol 6 Donc on garde toujours ici le Do à la voix supérieure Et on termine sur le premier degré Voilà, pareil, le premier degré ici, il est joué en reversement avec le Sol à la basse Sol, Mi et Do La cinquième technique il va s'agir d'une progression harmonique qui va nous servir de turnaround c'est-à-dire un peu comme dans le blues un mouvement harmonique qu'on va pouvoir répéter plusieurs fois pour terminer le morceau En l'occurrence, le mouvement est très simple on va enchaîner les degrés 3, 6, 2, 5 et 1 Dans la tonalité de Do majeur le troisième degré, c'est un accord de Mi mineur 7 Sixième degré, La mineur 7 Deuxième degré, Ré mineur 7 Cinquième, Sol 7 Et on termine donc sur le Do Donc quand on vient la fin du morceau on peut par exemple avant de résoudre sur le premier degré aller vers le troisième degré enchaîner au sixième deuxième cinquième et pourquoi pas recommencer ça Et enfin terminé Alors très souvent, on va un petit peu enrichir ces accords et on va un peu les tordre pour les rendre un peu plus intéressants Par exemple, on peut réinterpréter la progression 3, 6, 2 comme étant un 2, 5, 1 en Ré mineur Et on va pouvoir jouer ceci Donc ici, mon accord de Mi mineur 7 je transforme en Mi mineur 7 quinte bémol Le La mineur 7 je vais le transformer en septième de dominante Et en l'occurrence, je vais jouer un accord de dominante altéré avec la quinte augmentée Et après, mon accord normal du deuxième degré cinquième degré premier degré Mais je peux aussi jouer une succession d'accords de septième de dominante à partir du Mi Je peux, pourquoi pas faire un accord de Mi 7 dièse 9 à La 7 quinte augmentée et je peux jouer un accord de Ré 7 Sol 7 et Do Ensuite, je peux encore transformer ça en utilisant des substitutions tritoniques La substitution tritonique ça peut être un sujet de vidéo en lui-même et j'en ferai peut-être une Très rapidement, il s'agit de substituer un accord de septième de dominante par un autre accord de septième de dominante à distance de triton Un triton, c'est un intervalle de trois tons entiers Donc en l'occurrence, ici, je peux jouer à la place de mon accord de Mi 7 dièse 9 Eh bien, je peux jouer ça à substitution tritonique Qui serait en l'occurrence, ici, un accord de Si bémol de septième de dominante Que je peux jouer un accord de treizième de dominante Pourquoi pas Un accord de septième altéré Bref, on peut utiliser d'autres accords et d'autres altérations sur cet accord J'ai donc cet accord de Si bémol sept qui va sur La, La sept, Ré, Sol et Do Je peux aussi, pourquoi pas, substituer mon accord de La et mon accord de Sol Donc l'accord du sixième degré et l'accord du cinquième degré Si je pars de Mi mineur sept Je peux jouer un accord de Mi bémol sept qui va sur Ré Et ensuite, on a Ré bémol sept qui est la substitution de Sol sept et qui se termine sur un accord de Do majeur Sixième et dernière technique C'est une technique très intéressante qui est très souvent utilisée et qui va faire appel à une descente chromatique La descente chromatique, elle va se situer sur notre mouvement de basse et on va avoir un mouvement qui va partir du Fa dièse et qui va descendre chromatiquement jusqu'au Do au premier degré Donc on va avoir Fa dièse Fa Mi Mi bémol Ré Ré bémol Et Do Alors maintenant, voyons les accords qu'on va placer sur cette basse chromatique descendante Et puis on va partir de l'accord de Fa dièse mineur sept quinte bémol Comme précédemment, on va utiliser des voicings qui vont mettre en évidence le Do donc la tonique de notre tonalité à la voix supérieure de chaque accord Donc je vais avoir cet accord-là, par exemple On a Fa dièse, La et Do Ensuite, je vais aller sur un Fa mineur Donc Fa, La, Do Ensuite, je continue ma descente chromatique J'arrive sur le premier renversement de Do l'accord de tonique Donc Mi Sol Do Et vous voyez qu'on garde toujours le Do à la voix supérieure Ensuite, je vais descendre Mi bémol diminué Comme ça Comme ça J'arrive ensuite sur mon deuxième degré Mineur Donc là, on joue Ré Fa Et Do Je descends encore chromatiquement J'arrive sur le degré bémol 2 En accord de majeur sept Ré bémol Fa Et Do Et je conclue sur l'accord du premier degré Comment placer ça ? On va le placer tout naturellement à la fin de notre cadence Il y a plein d'enregistrements qui font entendre cette descente chromatique Je vous en donne un exemple L'enregistrement du standard How deep is the ocean Par Chet Baker et Paul Desmond C'est tout pour cette vidéo Votre travail maintenant va consister à prendre ces techniques et à les transposer dans d'autres tonalités Parce qu'on ne va pas jouer qu'en Do majeur Dites-moi dans les commentaires Quelle technique vous a le plus plu Faites-moi part également de vos techniques favorites pour terminer un standard de jazz Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la tablature qui accompagne cette vidéo sur le site internet moderne-guitaronline.com Vous avez tous les liens dans la description Si vous avez le contenu proposé par la chaîne Et bien pour la soutenir c'est tout simple Il vous suffit de vous abonner En dessous De cliquer la cloche De laisser un commentaire De mettre un pouce Bon ou mauvais Peu importe Je vous dis à bientôt Et d'ici là Faites de la musique Sous-titrage Société Radio-Canada